Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire consacré au MOOC d'aide à l'orientation qui s'intitule « Projet fac réussir en sciences humaines ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Floriane Buisson, responsable du projet pour la réussite des étudiants à l'université Jean Moulin Lyon III. Pierre-Guy Vachald était censé se joindre à nous aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas capable d'être présent. On lui souhaite un très bon rétablissement et je vous souhaite bien le bonjour, Floriane. Merci, Jade. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais essayer de faire oublier la présence de mon collègue qui, malheureusement, ne peut pas être des nôtres et il le regrette, croyez-le bien. Avant de commencer, voici quelques informations et des consignes pour ce webinaire qui va durer jusqu'à 14h25 et qui sera enregistré. Une heure après la fin du webinaire, un mail sera envoyé à tout le monde automatiquement avec la procédure pour ouvrir un compte sur la plateforme FUN et l'URL du MOOC qui va vous être présenté aujourd'hui. Ultérieurement, en fin de semaine, vous allez recevoir un lien vers la chaîne YouTube avec l'enregistrement vidéo du webinaire. Durant ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat à votre droite. Nous allons relayer à l'oral les questions afin que tout le monde puisse profiter des réponses. Toutes les questions seront relayées à la fin de la présentation afin de pouvoir consolider toutes les réponses au fur et à mesure. Je passe la parole à Floriane. Merci beaucoup. Je vais remettre le partage de mon diaporama. Voilà. Nous sommes sur le MOOC Projet Fac Réussir en sciences humaines. Ce MOOC a de nombreuses années d'existence maintenant. Il a été créé par l'université Jean-Boulin Lyon III pour parler de ce que nous, on connaît bien, c'est-à-dire les filières de sciences humaines à l'université et pour répondre à beaucoup de vos questions sur ces filières-là. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un MOOC ? C'est un cours en ligne. Un collaboratif, gratuit, ouvert à tous. Il est composé de vidéos, d'exercices. Vous y trouverez également un forum pour vous permettre de poser des questions et puis il est accessible tout au long de l'année et il vous permet de découvrir beaucoup de choses. Voilà. Le lien que je vous mets ici, c'est le lien proposé par Fun où vous retrouverez toute la liste de tous les autres MOOC d'orientation qui existent. N'hésitez pas à les regarder parce que le nôtre est très très bien, mais il y en a aussi d'autres qui peuvent répondre à des questions plus spécifiques que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas. La première raison pour venir découvrir notre MOOC, c'est qu'on va vous dresser un panorama des sciences humaines à l'université. Voilà quelques exemples d'enseignants, vous voyez leurs petites photos ici, qui ont pris de leur temps pour venir vous parler de la discipline qu'ils enseignent à l'université. Souvent, ce que l'on entend, c'est que les universités sont un petit peu éloignées, ne fournissent pas d'aide ou de contenu qui permettrait aux élèves de choisir leur future filière. Eh bien là, justement, vous allez retrouver des petites vidéos qui vont vous permettre d'appréhender ce que c'est que, par exemple, faire une licence d'histoire, faire une licence de géographie ou une licence de l'être moderne ou humanité, des filières dont vous avez peut-être entendu parler mais que vous ne connaissez pas. Ou par exemple, droit, qu'est-ce que c'est que le droit ou les sciences politiques. Vous avez peut-être eu la chance dans votre parcours d'être sollicité pour aller visiter des universités ou faire une journée d'immersion. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir voir dans le concret ce que c'est. Et donc, dans chaque vidéo, vous allez retrouver un petit, à peu près la même structuration à chaque fois, c'est-à-dire l'enseignant va vous parler de ce qui est attendu de vous pour rentrer dans cette filière, quelles sont les principales qualités à avoir, quel est le contenu que vous allez avoir dans la filière et puis à l'issue, quels sont les acquis que vous allez avoir et aussi les acquis professionnels que vous allez pouvoir valoriser dans le cadre de votre insertion professionnel. La richesse de notre MOOC, c'est qu'on présente les 22 filières de sciences humaines. Vous ne trouverez pas ça facilement ailleurs, puisqu'on peut vous proposer vraiment de découvrir toutes les filières de sciences humaines, des choses beaucoup plus rares comme sciences cognitives ou théologie, qui sont aussi des filières de sciences humaines. Donc, n'hésitez pas si vous êtes curieux et que vous avez envie d'en apprendre plus sur les sciences humaines, il ne faut pas hésiter. Voici la liste des 22 sciences humaines. J'en ai parlé un petit peu, mais voilà. Donc, voilà tout ce que vous allez pouvoir retrouver sur notre MOOC. La deuxième raison pour laquelle il faut suivre ce MOOC, c'est que ça vous permet de construire votre propre projet avec des vidéos scénarisées. C'est super de savoir ce qu'on fait dans une université de sciences humaines, c'est chouette, mais ça vous dit pas ce que ça va vous apporter à vous dans le projet que vous avez construit ou que vous êtes en train de construire. Et bien, justement, dans ce MOOC, vous allez aussi avoir toute une partie dédiée à la construction de votre projet professionnel et scolaire avec une lycéenne qui s'appelle Clara et que vous allez suivre dans son questionnement par rapport à ses choix d'orientation, par rapport à son choix d'insertion professionnelle et aussi comment elle va trouver des réponses à tout ça. On a mobilisé une équipe, une équipe assez large de conseillers d'orientation, mais aussi de gens qui ont l'habitude de cette transition entre le lycée et l'université pour vous apporter des éclairages. Voilà. Et bien sûr, toute cette démarche est scénarisée avec des vidéos pour vous permettre d'aller plus loin et de créer votre propre parcours. Voilà. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat, j'y répondrai après. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va l'aider, cette petite Clara, à préciser son idée de métier, à établir des priorités dans son projet. On va l'aider à trouver la des pistes à explorer, des idées auxquelles elle n'aurait pas pensé, à finaliser son idée de formation, parce que vous avez peut-être une idée même vague de ce que vous voulez faire après le bac, mais après la licence, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben voilà. On peut essayer aussi d'aller jusque-là. Et puis, même en licence, vous avez des choix d'options. Et là aussi, ça doit correspondre à des projets que vous avez. Donc, on peut vous apprendre à ça. Et puis, à minima, ça va vous permettre de faire la rédaction pour Parcoursup de votre projet de formation motivé. Voilà. Également, vous verrez intervenir plein de fois l'équipe pédagogique dans ces vidéos, mais nous avons également un forum sur lequel vous pouvez venir nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On a également prévu des exercices pour vous aider, justement, sur la construction de tous ces projets. Est-ce que ça va pour l'instant ? Est-ce que vous êtes noyés ? Est-ce que c'est bon ? Bon, ça a l'air d'être plutôt clair. Si on n'a pas de questions, c'est que tout va bien ? Mettez-nous au moins un pouce. Très bien, on a des réponses. Super. Merci beaucoup. Parce que des fois, après, il y a aussi le côté technique qui peut… La troisième question, c'est que pour vous immerger dans le monde universitaire. Alors, le monde universitaire, c'est vraiment un monde en soi. Pour vous donner une idée, une université moyenne, c'est à peu près 21 000 étudiants. Voilà. 21 000 étudiants, il faut imaginer que c'est à peu près 20 fois votre lycée, grosso modo, en termes d'effectifs. Donc, ça veut dire qu'on est, c'est ce que je dis souvent, une ville dans la ville. Et on a plein de structures, mais on a aussi tout un jargon qui est vraiment spécifique à l'université. Et pour ça, on va vous proposer, par exemple, une visite virtuelle. On a fait une visite d'un campus, ce n'est pas le nôtre, mais voilà, c'est un campus d'université. Et vous pourrez visiter en immersion un amphi. Vous pourrez visiter des salles, vous pourrez voir un certain nombre de choses. On a également préparé un petit lexique, parce qu'il y a peut-être des mots que vous connaissez, comme un CM ou un TD. La définition, je pense qu'elle est un peu plus compliquée. Par contre, si je commence à vous parler d'UFR ou de mention, je pense que là, je vous ai carrément perdu. Et là, l'idée, c'est justement de vous préparer avant l'entrée, avec ce vocabulaire, et à voir qu'en fait, c'est des choses relativement simples, mais si on les connaît, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, on a une rubrique avec plein de petites astuces par rapport au fonctionnement de l'université. Est-ce qu'à l'université, par exemple, on peut faire des stages ? Alors, je réponds tout de suite, oui, on peut faire des stages. Et même dans certaines filières, c'est obligatoire d'en faire. Voilà. Dans la rubrique astuces, vous allez retrouver plein, plein, plein de choses autour de ça. Les universités font des journées portes ouvertes, donc je vous engage à y aller, surtout sur l'université où vous souhaitez aller. Mais si vous n'avez pas le temps ou si vous ne pouvez pas vous y rendre, notre MOOC peut tout à fait vous aider à déjà mettre un premier pied à l'intérieur sans forcément avoir besoin de vous déplacer. La quatrième raison, c'est que ça vous permet de vous préparer concrètement à la rentrée. À l'intérieur, on va vous proposer des documents à télécharger sur comment mieux anticiper la rentrée. Je sais qu'il y a beaucoup d'angoisse aussi au niveau de la prise de notes. Là, on a des petits tutos pour vous aider justement autour de la prise de notes. Comment s'adapter ? Comment gérer son emploi du temps ? Parce que ça, c'est quand même tout l'enjeu de l'enseignement supérieur. C'est gérer son emploi du temps de l'année qui ne sera pas le même le premier, le deuxième semestre. Sur une année universitaire qui est très courte, puisque la rentrée universitaire est début septembre et vous terminez l'année en mai. Vous voyez, ça fait une année très, très courte. Donc, ça fait des moments relativement chargés de travail. Donc, grâce à un certain nombre de petites recettes, on va vous préparer justement à cette rentrée pour que ça se passe le mieux possible. Et puis, bien sûr, le forum qui est toujours là pour poser toutes les questions que vous avez par rapport à tout ça. Et enfin, la dernière raison, c'est que c'est en ligne. Donc, vous pouvez commencer, finir ou pas ce travail et que c'est gratuit. Donc, la seule chose que ça vous demande, c'est un petit peu de temps de vous inscrire et puis vous pouvez consulter les contenus. Et si vous voulez en plus le rajouter dans votre CV pour Parcoursup ou obtenir le badge numérique, on a prévu des petits QCM notés pour vous accompagner, voir un petit peu ce que vous avez retenu de tout ce qu'on vous a proposé. Et si vous obtenez 50% de bonnes réponses, vous obtenez un badge numérique, donc un petit diplôme numérique que vous pourrez mettre sur vos réseaux sociaux et bien sûr ajouter à votre CV. Donc, n'hésitez pas, voilà, c'est gratuit et on est ouvert depuis le 1er octobre et on terminera au mois de mai. Voilà, en même temps que les autres MOOC d'orientation. Voilà, je vous remets à toutes les personnes de l'équipe et maintenant, je pense que c'est le moment de répondre à vos questions. J'espère qu'elles seront nombreuses. Je vous remercie Floriane. Alors, si dans notre audience, vous avez des questions que vous n'avez pas encore partagées dans le chat, n'hésitez pas à les envoyer dès maintenant. Alors, jusqu'alors, on en a une. Je vous invite tous à partager vos questions et on va commencer avec la première, donc, de Mirale. Allez, toutes les formations de Lyon, de Lyon 3, sont-elles accessibles par Parcoursup ? Alors, oui, toutes les formations de licence sont accessibles par Parcoursup. La plupart des universités sont rattachées à Parcoursup. Je ne connais pas d'université à part des cursus spécifiques sélectifs qui ne passent pas par Parcoursup, mais je n'en connais pas. La plupart, en fait, même certaines écoles aujourd'hui passent par Parcoursup. C'est une, ça devient presque une obligation de l'État d'être inscrit dans Parcoursup pour être une, pour avoir un diplôme reconnu. Parce que vous avez, alors ça, je le dis, ça vous évitera des questions. Vous avez deux types de diplômes qui peuvent exister, soit des diplômes reconnus par l'État dans un répertoire qu'on appelle le RNCP. Et dans ce cas-là, le diplôme a des équivalents crédit ECTS. Sinon, il peut être reconnu, non pas par l'État, mais par la branche professionnelle dans laquelle il est. C'est ce qu'on appelle les diplômes professionnels. Et dans ce cadre-là, il y a un autre registre dans lequel on peut mettre ses diplômes. Donc là aussi, il y a une valorisation. Pour tout ce qui est autre diplôme qui n'est ni au RNCP, ni sur le diplôme, ni reconnu professionnellement, ça n'est pas un diplôme. C'est un bout de papier, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est joli, vous l'encadrez chez vous, mais sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, méfiez-vous des écoles qui vous vendront des super diplômes en intitulé, mais dont le diplôme réel n'a aucune valeur. OK ? Ça, ça se vérifie très simplement. Soit ils ont un numéro RNCP, soit ils ont un autre numéro de reconnaissance professionnelle. Et à ce moment-là, vous savez ce que vaut votre diplôme. S'il n'y en a pas, méfiez-vous, parce que c'est vraiment… vous êtes un commerce pour eux. Donc, méfiez-vous. Je vous remercie. Vous avez la question, super. Combien y a-t-il d'universités de sciences humaines ? Alors, c'est très compliqué parce que nous, nous sommes une université qui est uniquement science humaine. Mais dans beaucoup d'établissements en France, dans beaucoup d'universités en France, vous avez des universités qui sont à la fois sciences dures, donc maths, physique, etc. Et avec des filières de sciences humaines. Ça dépend de la taille des établissements. Voilà. Donc, c'est très, très difficile de répondre à cette question. Après, c'est le domaine de sciences humaines qui va être plus limité. Par exemple, si vous prenez la philosophie, la philosophie, il n'y a que quatre universités en France qui peuvent vous proposer philo. Donc, nous, on l'a, par exemple, à Lyon. Alors, sinon, c'est Paris. Voilà. Mais ça va, du coup, si vous n'êtes pas sur ces territoires-là, vous obliger à vous déplacer, même pour une licence. Merci. Alors, la prochaine question, c'est de Marie-Pierre. Y a-t-il des passerelles d'un domaine des sciences humaines à un autre ? Alors, vous avez ce qu'on appelle la possibilité des réorientations à l'intérieur des licences. Selon les universités, cela peut se faire soit à la fin de la première année, soit à la fin du premier semestre. Par exemple, chez nous, c'est fin du premier semestre. Les étudiants qui ne se sentent pas à l'aise dans leur filière peuvent choisir de se réorienter dans ce qu'on appelle un portail. Et c'est ce que vous allez trouver sur Parcoursup, sous cette mention de portail. Et donc, vous pouvez vous choisir une matière qui est dans le portail pour la réorientation. Donc, si je prends un exemple, chez nous, on a un portail qu'on appelle le portail A, dans lequel vous allez trouver droit, sciences de gestion et LEA, langue étrangère appliquée. Et donc, les étudiants qui auraient, par exemple, fait le choix du droit peuvent, à la fin du premier semestre, choisir de rester en droit, de partir en sciences de gestion ou de partir en LEA. Mais on ne peut le faire qu'à la fin du premier semestre. Et il faut quand même justifier d'une bonne motivation pour ça. Voilà. Dans d'autres universités, la première année est commune et c'est à la deuxième, dans le portail. Voilà. Si nous prenons l'université Lyon 2, le portail est commun pour la première année, mais commun à deux matières. Donc, par exemple, si vous faites sciences cognitives, vous serez associé à anthropologie. Et donc, à la fin de la première année, il faudra choisir entre les deux. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Mais ça dépend de chaque université. À ce moment-là, il faut regarder l'université que vous visez. Merci, Floriane. Alors, on peut enchaîner avec une autre question de Mireille. Quelles spécialités au lycée conseillez-vous pour les sciences humaines, particulièrement pour les sciences politiques ? Alors, ce que je vais dire va être très simple. Prenez les spécialités dans lesquelles vous êtes les meilleurs. Voilà. Alors, évitez bien sûr les spécialités de type danse ou choses comme ça qui paraîtraient un petit peu incongrues pour ce type de parcours. Mais si vous êtes très bon en maths, eh bien, prenez maths. Si vous êtes très bon en anglais, prenez anglais. Il est préférable dans votre dossier d'avoir des bons résultats, même si techniquement, la spécialité n'est pas la ligne droite par rapport à ce que vous choisissez, plutôt que d'être moyen dans une spécialité et donc de vous fermer des portes derrière. Prenez vraiment la spécialité dans laquelle vous vous sentez le mieux possible. Après, si vous voulez savoir précisément, à Lyon 3, on recommande plutôt effectivement la spécialité droit et enjeux du monde contemporain. Mais si vous avez maths, pas de problème. Si vous avez anglais, pas de problème non plus. Surtout là, sur les sciences politiques où le domaine international est très important, ça n'a pas de difficulté. Je vous remercie, Floriane. Alors, une autre question de Marie-Pierre qui demande quels sont les différents portails que vous proposez à Lyon 3. Alors, nous, on a trois portails. On a un portail pour notre campus de Bourg-en-Bresse et deux portails pour le campus de Lyon. Sur le campus de Lyon, vous avez un portail droit sciences de gestion LEA et un autre portail, qu'on appelle le portail B, dans lequel vous allez avoir Langues étrangères et civilisations, donc LLCER, voilà, Histoire, Géographie, Philo, Lettre classique, enfin Humanité, pardon, et Lettre moderne. Voilà. Et à l'intérieur de ces portails, à la fin du premier semestre, vous pouvez demander une réorientation si vous le souhaitez. Je vous remercie pour vos réponses. Alors, a priori, on a répondu à toutes les questions. Dans notre audience, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à envoyer des questions. Aucune question n'est une mauvaise question, donc n'hésitez pas. On en a une qui vient d'arriver. Y a-t-il des remises à niveau au début du cycle pour les lycéens n'ayant pas suivi, par exemple, l'une des spécialités en lien avec la formation choisie ? Alors, en fait, on a l'habitude, nous, de toute façon, vu le profil de nos étudiants, de repartir de la base. Donc, il n'y a pas de remise à niveau. Voilà. Ce que vous avez vu en spécialité vous permettra d'aller un peu plus vite que certains quand vous serez dans le domaine de spécialité vu au lycée. En revanche, ça vous donne un avantage les deux premiers cours. Après, on passe à la vitesse supérieure et là, vous vous retrouvez tous logés à la même enseigne. Mais il faut imaginer que si l'université est plutôt à destination des bacs généraux, on a aussi des bacs techno et des bacs pro qui peuvent rejoindre l'université. On a aussi des gens qui peuvent être en reprise d'études. On a aussi des gens qui sont en réorientation. Et donc, de base, les enseignants sont obligés de s'adapter au public qu'ils ont et à la diversité de publics qu'ils ont. Donc, les deux premiers cours sont vraiment là pour faire de la remise à plat, de la remise à niveau si vous voulez, mais c'est de redonner les mêmes bases à tout le monde. Et puis, à partir du troisième cours, là, on va vraiment attaquer le contenu et la formation universitaire. Et très rapidement, on va arriver sur des contenus beaucoup plus importants. Merci pour cette réponse. La prochaine question, d'Aurélie, y a-t-il du tutorat en fac ? Oui, il y a beaucoup de choses, en fait, à l'université. Je sais que ça fait souvent partie des questions que les parents posent en disant « Oui, mais tu vas être tout seul. » Alors, ça, c'était l'université de mon époque, on va être clair. Ce n'était pas l'université d'aujourd'hui. L'université d'aujourd'hui, on a énormément d'outils d'accompagnement des étudiants, que ce soit au niveau de l'orientation, c'est-à-dire si vous ne vous sentez pas bien dans la filière où vous êtes, on a des conseillers d'orientation, on a des moyens de vous réorienter. Et puis, si vous avez des questions sur l'aspect beaucoup plus pédagogique, à ce moment-là, on va avoir d'autres personnes. Alors, en premier, on a ce qu'on appelle les directeurs des études. Donc, les directeurs des études, ce sont des enseignants qui sont désignés par année pour être le premier interlocuteur des étudiants. Donc, le directeur des études, vous pouvez le contacter. En début d'année, on vous donne son mail et vous pouvez le contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. Ça, c'est un premier niveau. Un deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle effectivement le tutora. Donc, le tutora, ce sont des étudiants de master qui prennent de leur temps, ils sont rémunérés, je vous rassure, qui prennent de leur temps pour venir, entre milliers et deux, aider des étudiants par rapport à des thématiques spécifiques qui leur ont été confiées par l'université. Donc, c'est aussi très intéressant. On a aussi des cours de soutien, des cours de soutien en mathématiques, en langues qui peuvent être développés par certaines filières en fonction des besoins. Et puis, vous avez aussi, parce que la vie étudiante ne s'arrête pas non plus qu'à la relation enseignant-étudiant, vous avez aussi des associations étudiantes qui peuvent vous aider. Si vous rencontrez des difficultés, par exemple, dans la compréhension du régime d'examen ou si vous avez besoin de trouver les fascicules de cours, voilà, les associations étudiantes sont aussi là pour ça. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils d'aide pour les étudiants. Merci pour cette réponse. Alors, la prochaine question est de Mireille encore. Quels sont les débouchés des sciences humaines et peut-on faire des doubles licences à Lyon 3 et en général ? Alors, les débouchés des sciences humaines, c'est très vaste. Dans le MOOC, vous allez retrouver beaucoup de choses. On en parle. Pour chaque domaine, on vous explique quels sont les grands débouchés. J'ai tendance à dire aussi que c'est très difficile de vous parler des débouchés en sciences humaines parce que beaucoup de débouchés n'existent pas encore. C'est-à-dire que quand les étudiants s'inscrivent chez nous en première année de licence, quand ils vont sortir en master, ils vont probablement exercer des métiers au bout de cinq ans qui n'existaient pas quand ils sont rentrés en licence. Donc, c'est très, très difficile aujourd'hui de vous dire quels sont les métiers dans lesquels vous allez pouvoir trouver des débouchés. Bien évidemment, les débouchés classiques des sciences humaines, c'est l'enseignement. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la première chose visible. Après, si vous allez en sciences humaines comme le droit ou la gestion, là, vous avez automatiquement des images comme avocat, juriste d'entreprise, des choses comme ça. Mais il y a vraiment énormément, énormément de métiers disponibles et qui sont liés à la capacité des candidats, des étudiants, à créer leurs propres projets, à être moteurs dans leurs propres projets. Et là aussi, l'université s'est beaucoup modernisée par rapport à ce qu'il y aurait des parents qui l'auraient fait il y a quelques années encore. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat avec la possibilité de créer des startups. On a beaucoup de dispositifs d'accompagnement, beaucoup de temps de rencontre avec le monde professionnel. Donc, c'est vraiment large. On a vraiment beaucoup, beaucoup de débouchés en sciences humaines, beaucoup plus que les gens s'imaginent. Concernant la double licence, oui, il y a des doubles licences qui existent. À Lyon 3, on a plusieurs doubles licences. Donc, la première double licence, c'est droit philo ou droit médecine. Voilà, ça, c'est la possibilité de faire une filière avec Lyon 1. Et puis, vous avez aussi la classique double licence histoire-géographie pour ceux qui se destinent en CAPES, par exemple, d'histoire-géographie, mais également des doubles licences gestion LEA pour ceux qui voudraient travailler dans le commerce international. Voilà. À savoir que les doubles licences, c'est beaucoup, beaucoup d'heures de cours. Et donc, on dissuade les étudiants qui n'ont pas envie de s'investir et de travailler beaucoup de s'inscrire dans ce type de double licence. Après, chaque université crée les doubles licences qu'elle souhaite en fonction du profil des étudiants et des accords avec le ministère. Donc là, il faut regarder université par université ce que vous allez pouvoir trouver. L'objectif étant toujours le même, c'est d'amener quelque chose pour l'étudiant en plus dans son parcours. La double licence gestion LEA, donc par exemple, en rajoutant anglais et allemand, on voit tout de suite la plus-value que ça peut avoir pour le commerce international. Après, des doubles licences un peu fantaisistes, ce ne serait pas forcément très intéressant. Par exemple, droit, histoire, je ne vois pas bien ce que ça pourrait apporter dans un parcours. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vous remercie Floriane. Alors, on a une question de Nicole qui demande s'il existe une université qui propose une année d'études dans la langue française destinée aux étrangers avant de commencer un cursus universitaire. Oh, ce n'est pas facile, ça, comme question. Certaines universités, effectivement, proposent des cursus dédiés pour les personnes étrangères, mais en général, il faut qu'elles soient passées par les relations internationales et par le dispositif Campus France pour pouvoir bénéficier de ces cours-là. Après, tous les étrangers n'ont pas nécessairement besoin de cours de français. Ce n'est pas automatique. Et puis, beaucoup d'étudiants étrangers peuvent aussi faire le choix de s'inscrire en première année à l'université sans passer par les dispositifs classiques d'accompagnement. Donc, en général, les universités ne proposent pas ça de manière directe, vous ne le trouverez pas sur leur site. Il faut plutôt se renseigner auprès de leur service des relations internationales qui va vous donner les éléments qui peuvent être faits, les diplômes qui peuvent exister pour préparer justement à l'entrée des personnes qui ne parleraient pas le français ou pas suffisamment de manière courante pour pouvoir intégrer un cursus universitaire. Merci. La prochaine question, conseillez-vous les classes préparatoires pour les élèves encore indécis, donc prépa, BL notamment ? Alors, ce n'est pas une question de parcours, c'est une question de personnalité. La différence pour moi, très clairement, entre une classe prépa et l'université, c'est la personnalité de l'élève. Si vous avez un élève qui aime le goût, qui veut toujours être le meilleur, qui n'a pas peur de travailler beaucoup et qui aime travailler en groupe, oui, parce que contrairement à ce que les gens imaginent, en prépa, on travaille en groupe, et qui n'a pas peur non plus d'avoir beaucoup de contraintes, qui est très bien dans le système scolaire, alors la prépa, c'est fait pour lui. Si au contraire, vous avez un élève qui est mal avec les contraintes, qui aime faire plein de choses différentes, pas forcément des choses qu'on lui a demandées dans le cadre d'un cursus, mais qui s'intéresse un petit peu à tout, l'université, c'est beaucoup plus fait pour lui. Ça donne des élèves... Alors, il y a des passerelles, il faut le savoir, entre les prépa et les universités, il y a des passerelles qui permettent aux étudiants de prépa qui n'auraient pas eu les concours qu'ils souhaitaient de pouvoir revenir à l'université en deuxième ou en troisième année. Donc, on aime beaucoup récupérer ces étudiants par la suite, mais c'est vraiment, pour moi, une question de personne. L'université, même s'il y a beaucoup d'aides et beaucoup de gens qui seront là pour vous accompagner, ça nécessite quand même de savoir se prendre en charge dans le sens où il faut travailler tout seul. C'est-à-dire que là, le prof, il ne sera pas derrière votre dos en disant, voilà, j'ai besoin que vous me rendiez ça pour la prochaine fois ou que vous travaillez tel chapitre pour la prochaine fois. Le prof va vous dire, voilà, vous avez... Dans le semestre, vous aurez deux préparations à me rendre et puis l'examen, ce sera tel jour, telle heure. Et entre-temps, c'est vous qui déterminez comment vous allez travailler pour obtenir, pour réaliser les objectifs. Donc, il y a des gens, dès que je dis ça, c'est, waouh, génial, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et il y a des gens, quand je dis ça, c'est, mon Dieu, mais quelle horreur, comment je vais faire, je ne sais pas m'organiser. Donc, c'est plus ça, vraiment, pour moi, la différence entre un profil d'élève de classe prépa d'un élève universitaire. Je vous remercie. Alors, a priori, je ne vois pas passer de nouvelles questions. Je vous donne une chance de poser vos questions dans le chat. Il nous reste une vingtaine de minutes sur le programme initial. Donc, n'hésitez vraiment pas à envoyer vos questions. Floriane, si vous avez d'autres choses à ajouter, vous avez des conseils, n'hésitez pas à prendre la parole en attendant qu'on reçoive plus de questions. Alors, je vais peut-être revenir sur les études à l'étranger, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas évoqué, et c'est souvent quelque chose que les étudiants ne voient pas. C'est qu'à l'université, il est tout à fait possible de partir étudier un an à l'étranger. Alors, en général, c'est plutôt des étudiants de master qui partent à l'étranger, parce que d'abord, on s'assure qu'ils aient un bon niveau de compréhension de la langue avant de les envoyer dans un autre pays pour étudier une matière. Et quand ils reviennent, ils ne reviennent pas avec un diplôme d'un autre pays, ils reviennent avec un diplôme français fait dans une langue étrangère. Donc, c'est vraiment, ils reviennent avec, entre guillemets, un double diplôme, c'est-à-dire un diplôme français reconnu en France sans aucune difficulté, et en même temps, la richesse d'avoir pu étudier à l'étranger. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je vous incite aussi à réfléchir, parce que le départ un an à l'étranger, c'est vraiment très intéressant. Et puis, dans ces conditions-là, c'est-à-dire que vous ne perdez pas un an, ce n'est pas une année de césure, ce n'est pas, vous ne partez pas jeune fille au père, à faire Dieu seul sait quoi, là, vous allez vraiment étudier dans une université partenaire. C'est-à-dire la matière pour laquelle vous vous êtes inscrit en France. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Ça vous permet aussi de découvrir un pays, ça vous permet de faire plein de choses. Et puis, ne visez pas forcément que les pays à côté, à viser aussi loin, parce que nous, on a des partenariats en Nouvelle-Zélande, en Australie, voilà, et également aux États-Unis. Alors, question que j'ai souvent aussi sur ça, c'est, non, vous ne payez pas les frais de scolarité américain, mais vous payez les frais de scolarité français. Voilà. Merci, Floriane. On a quelques nouvelles questions qui sont arrivées. Concernant les étudiants handicapés, quels sont les aménagements possibles pendant la licence ? Alors, là, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus simple encore que quand vous êtes dans une situation de handicap, dans le système secondaire. Parce que chez nous, en fait, on peut absolument tout adapter. À partir du moment où vous signalez comme étudiant en situation de handicap, nous allons adapter tout ce qui est nécessaire de faire par rapport à vos besoins. Donc, s'il y a besoin d'un preneur de notes, s'il y a besoin d'un tiers-temps, donc de rajouter du temps après une épreuve, s'il y a besoin d'absence, parce qu'il y a des besoins spécifiques. Vous avez besoin d'être présent avec une aide, vous avez un fauteuil, on a la possibilité de vous accompagner, on a la possibilité de tout faire. C'est beaucoup plus simple dans une structure comme la nôtre parce qu'on n'est pas soumis aux règles de l'éducation nationale, ça ne part pas au rectorat, c'est nous qui décidons aux universités des aménagements. Alors, on ne le décide pas comme ça, on s'appuie sur le médecin de la MDPH et on a des services qui sont dédiés pour l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Merci. Alors, la prochaine question, quel est le profil type d'un élève des sciences humaines ? Est-ce que vous avez un profil type ? Alors, ça dépend des filières, donc là, je vous renvoie sur le MOOC et sur la présentation de toutes les filières pour voir un petit peu qu'est-ce qui est attendu. J'ai envie de dire qu'un bon élève de sciences humaines, c'est surtout un élève curieux. Voilà. Bon, là, je vois qu'il y a eu aussi des questions sur les options type théâtre, musique, etc. Ça va me permettre de répondre à celles-ci aussi en même temps. Les universités, c'est comme la vie réelle, mais dans un système très protégé. Donc, vous pouvez tout tester. Chez nous, vous pouvez faire du sport. Voilà. Même en situation de handicap, on a la possibilité de faire du sport et c'est quand même la salle de sport la moins chère du monde, puisque pour 36 euros, vous pouvez faire plus de 40 sports différents. Donc, quand même, voilà. Il n'y a pas moins cher. Vous pouvez vous initier à des nouveaux sports, vous pouvez découvrir de nouvelles choses. On a aussi très souvent des services d'affaires culturelles où vous allez trouver des étudiants qui font de la musique, qui font du théâtre. On a, nous, par exemple, de la lecture à haute voix, en plus de tout ça. On a aussi un orchestre de jazz. Voilà. Donc, vous allez trouver plein d'activités très riches. J'en ai parlé aussi, on a la possibilité de l'entreprenariat, mais on a aussi les associations étudiantes qui peuvent être très engagées. Par exemple, on a une association qui rejoue les Nations Unies, pour ceux qui connaissent, qui sont dans le circuit des MUNE, qui rejoue les Nations Unies en local et qui a été extrêmement bien classée. Voilà. Il y a plein, 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 plein d'activités. Que vous pouvez faire quand vous êtes étudiant, qui sont au sein de votre université et pour lesquelles, en fait, le seul moteur, c'est vous. Et c'est ça, la plus grosse difficulté. C'est que si vous n'êtes pas curieux et que vous n'êtes pas moteur, vous vivrez mal vos années universitaires. Parce que personne ne viendra vous chercher dans votre diplôme en vous disant « Tiens, il faudrait quand même que tu fasses ça. Tiens, il faudrait que tu fasses ça. » Là où vous avez envie de faire les choses, vous vous prenez par la main et vous y allez. Et vous allez découvrir qu'il y a plein, plein de gens qui sont là pour vous aider, vous accompagner et qui vous donneront les renseignements que vous souhaitez. Mais il faut avoir envie de le faire. Donc, pour moi, vraiment, s'il y a une qualité à avoir en tant qu'élève en sciences humaines, c'est la curiosité. Je vous remercie. Alors, les deux prochaines questions sont en lien avec les possibilités d'étudier à l'étranger. Alors, la première de Marie-Pierre. Est-ce que l'université a des accords avec des universités à l'étranger ? Pour quelles disciplines ? Est-ce que ça existe pour toutes ces disciplines ? Et j'embraye avec la deuxième question de Sonia qui demande « Est-il possible de partir un an à l'étranger lorsqu'on est en licence de psychologie ? » Alors, peut-être qu'il y a une corrélation. Alors, je vais réessayer de vous partager parce que j'ai vu qu'il y avait une question. Peut-on revoir la liste des sciences humaines ? Donc, je vous le remets. La liste des 22 disciplines, oui. Voilà. Donc là, je vous le remets pendant que je parle. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, partir un an en licence, c'est assez rare. C'est assez rare. Là, il faut voir avec la fac qui propose la licence de psychologie que vous voulez faire, si c'est possible de partir une année dans le cadre de la licence. Donc, comment ça se passe pour le départ à l'étranger ? En fait, les universités ont des accords avec des universités étrangères. Toutes les universités ont des accords différents avec des universités étrangères. Donc, ne me questionnez pas sur telle université par rapport à telle université. Je ne sais pas. Même, je ne peux pas vous dire chez moi, à Lyon 3, quels sont les accords qu'on a, parce que d'une année sur l'autre, ça peut changer. Par exemple, il y a eu le Brexit. Donc, avec le Brexit, ça a changé nos accords avec les universités anglaises. Donc là, je ne peux pas vous renseigner. Il n'y a que le service des relations internationales qui peut vous dire précisément quelles sont les universités avec lesquelles on est partenaire. Après, on est partenaire dans plein de pays différents. Là, beaucoup d'universités ont au moins une centaine d'universités partenaires. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez partir dans un pays, ça sera possible. Pas forcément dans l'université de votre choix, c'est sûr, mais dans ce contexte-là, sans difficulté, vous le trouverez. Dans la plupart des disciplines, c'est possible. Certaines disciplines le réservent plutôt aux étudiants de master. D'autres universités ou disciplines le réservent, par exemple, aux étudiants de licence. C'est le cas en particulier pour les filières de langue qui préfèrent que leurs étudiants partent en troisième année une première fois, donc une troisième année de licence, que d'attendre le master pour partir, sauf en japonais, où là, les japonais, vu la complexité de la langue, on attend plutôt qu'ils soient en master 2 pour partir à l'étranger, parce que sinon, ils ne se débrouillent pas, c'est pas le pays. Voilà. Mais c'est vraiment filière par filière et université par université. J'ai répondu à toutes vos questions. Je vous remercie, Floriane. Alors, oui, a priori, on n'a plus de questions. Il nous reste un peu moins de 10 minutes avant la fin de ce webinaire. Est-ce que vous avez peut-être quelques informations supplémentaires à partager ? Écoutez, j'espère vous revoir tous sur le MOOC très rapidement. Et puis, n'hésitez pas, parce que sur le MOOC, je suis aussi là pour répondre sur le forum. Donc, n'hésitez pas. Je ne l'ai pas dit aussi, mais dans le MOOC, vous trouverez pour chaque filière de sciences humaines une petite biographie que nous conseillons avant la rentrée pour les étudiants. Donc, là encore, n'hésitez pas si vous voulez commencer à travailler un petit peu en amont de votre entrée. Voilà. Et puis, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. On est là. S'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on termine ce webinaire. Et je vous remercie toutes et tous de vous être connectés. Comme Floriane l'a mentionné, pour aller plus loin et poser d'autres questions, vous pouvez donc ouvrir un compte sur la plateforme FUN, vous inscrire au MOOC Projet FAC Réussir en sciences humaines. Et depuis la plateforme, vous aurez donc accès au forum pour pouvoir continuer à échanger entre vous et avec les intervenants. Je vous souhaite tous une excellente fin de journée. Et Floriane, merci encore pour votre intervention. Je vous en prie. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada